Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con Bonjour, alors c'est ce Parole de citoyen dans lequel on continue à parler à la fois du mouvement des Gilets jaunes et de tous les mouvements citoyens qu'il peut y avoir dans le monde qui essayent de résister à ce virus Oui, oui, je vous parle bien d'un virus Il y a un virus qui est en train de se développer, dont personne ne parle ou tout le monde en parle en fait Alors ce virus a un ARN très particulier C'est le virus république J'ai presque peur de dire un gros mot maintenant parce qu'on a LR, on a l'ARM, on a le RN C'est une course à l'échalote, tous plus républicains les uns que les autres tous plus sécuritaires, tous plus conservateurs les uns que les autres Le dernier avatar de la présence de ce virus, c'est ce qui s'est passé hier Les policiers étaient devant l'Assemblée nationale, tenez-vous bien J'en bégaye parce que ça me paraît tellement incongru Il n'y a aucune manifestation qui peut aller devant l'Assemblée nationale Mais eux, ils ont pu Et ils y sont allés avec l'aval de tous les partis politiques quasiment Tout le monde était là pour se faire bien voir par les policiers qui ont réussi à obtenir cette loi sur la sécurité globale parce qu'ils sont là derrière quand même Et là, on a oublié toutes les bavures du genre Michel Zéclair qui quand même s'est fait tabasser et pour lequel, normalement, on n'aurait pas dû avoir d'images mais grâce aux images, on a pu montrer ce qui pouvait être complètement dévoyé par certaines actions policières Enfin voilà, je ne m'étends pas là-dessus Les gilets jaunes ont été éborgnés, etc. Ça y est, c'est complètement oublié C'est heureusement que la police est là pour la sécurité Entre parenthèses En même temps, on a absolument un moment complètement incroyable Il y a de moins en moins de personnes qui sont victimes de violences Parce que Covid oblige aussi C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de violences Mais par contre, les policiers ont tous les droits Chercher l'erreur Alors en même temps que cette droite se radicalise de plus en plus On a la gauche qui fête les 40 ans de Mitterrand Ceci dit, juste comme ça, pour marquer une petite parenthèse Mitterrand qui s'est servi du Front National Pour arriver à faire élire ses affidés Pendant très très longtemps Bon voilà Alors juste après les gilets jaunes On se retrouve Les gilets jaunes qui ont dénoncé Les mouvements Les partis politiques Les syndicats Quand justement ces gens qui ont du pouvoir Qui a été donné par le peuple Ne servent plus l'intérêt général Alors aujourd'hui, on va entendre Un de nos envoyés spéciaux Qui nous parle de l'Argentine Et comment là-bas Un mouvement a réussi à faire Qu'on a remis en question Une protection syndicale Qui arrivait à leur obtenir Une augmentation de salaire de 15% Alors on pourrait se dire Mais c'était glorieux, etc Mais en même temps qu'il y avait cette augmentation de 15% Pour tout un ensemble de travailleurs Sur le côté sanitaire Et bien en même temps La dévaluation de la monnaie était de 45% Donc vous voyez bien que ça ne servait pas à grand chose Au bout de plus de deux mois de lutte Ils ont obtenu plus de 50% d'augmentation Enfin sans les syndicats Allez on va écouter ça Oui, bonjour à toutes les personnes qui écoutent cette émission Oui, j'avais envie de parler de l'Argentine Donc de l'autre côté de l'océan Parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer Ça a dû quand même depuis 57 jours Mais qui est en train de se terminer C'est terminé positivement Parce que c'est quelque chose qui nous touche directement Pas seulement nous ici en France C'est l'histoire du secteur sanitaire De l'État de l'Argentine On peut savoir que l'Argentine C'est un État fédéral Un peu comme les États-Unis Donc chaque État a une compétence Et un parlement propre Donc il fait ses lois Et donc il est responsable pour ses fonctionnaires Les fonctionnaires d'État Et donc pour les fonctionnaires du secteur sanitaire Bon, nous avons vu ici en Europe En Italie, en France Encore plus Les carences effectivement du secteur sanitaire Face à l'économie de Covid Et bien sûr L'Argentine n'est pas en moins Surtout quand le Covid arrive Et le nouveau gouvernement Qui était plutôt Disons un peu plus démocratique que des avant Il s'est retrouvé Disons ce gouvernement Après 4 ans d'une droite très macronienne C'est comme ça on peut dire Avec un système sanitaire complètement détruit Et donc ils ont souffert Des manques de moyens Autant que nous Sur toute la période de l'épidémie Mais bon, maintenant Après un an Il est quand même au moment De faire une série de dévindications Et que ce secteur sanitaire Est sûrement le plus impacté De toute l'économie L'économie et les personnes Vériment du pays Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le syndicat Un peu mafieux Comme certains syndicats Chez nous J'ai entendu aujourd'hui Qu'il y a un syndicat Qui a signé un accord Dont il n'en a pas discuté Avec ses adhérents Sur le travail La même chose C'était passée en Argentine Fin février Un syndicat Le syndicat des travailleurs De l'État De la fonction publique L'État A signé un accord Avec le gouvernement De cet État Donc là on est En Patagonie Donc à Neuquen Donc c'est l'État Un État très important De la Patagonie argentine Parce que C'est là que se produis 75-80% Du pétrole Et du gaz De l'Argentine Donc ce syndicat Qui s'appelle l'AT Signe un accord Pour une augmentation Donc des salaires Les salaires étaient bloqués Depuis 19 C'est du plus L'ancien gouvernement Qui a bloqué les salaires Et signe un accord Avec un homme Pour une augmentation De 12% Or l'effort C'est que l'Argentine Qui est confrontée A une crise économique Très importante Parce que l'ancien gouvernement Avait laissé une dette De 44 milliards Exactement la même somme Petite parenthèse La même somme Que la dictature Quand elle est tombée En 1983 Avait laissée Au gouvernement Qui arrivait derrière Et donc Dans cette situation De crise Il y a eu bien sûr Une infraction Et une infraction Que sur les 18 mai De la période De la dernière augmentation Était pratiquement 45% Vous comprenez Que signer un accord Pour 12% Alors qu'il y a Une infraction De 40% De 45% C'était vraiment C'est une montée du monde Toutes les assemblées Dans les hôpitaux publics Qui ont discuté De cet accord Ils l'ont refusé Même avec ce refus Le syndicat A maintenu Effectivement Cet accord Et il a dit Non C'est très bien On a gagné De cet état C'est mis en grève Contre cet accord Et contre Donc Le syndicat Qui avait décidé Sans consulter la base Et même quand la base A voté non Ils continuaient A persister Le syndicat C'était Très très Boulgaire En traitant Des grévistes Même pas Des personnes Des sans-têtes N'est-ce qu'un Peu-couillé L'éléphant C'est pour ça Qu'il y a Un petit Un petit Touche de découleur La lutte S'appelle La lutte Des éléphants Donc Ils avaient Traité des éléphants Donc Ils ont Décidé D'après Comme ça Mais La chose Qui se passe C'est qu'en Quelques semaines Tout le système Effectivement De l'état De l'Ukraine Et même De l'état De l'état De l'état De l'Unique Que l'état Juste au sud De la frontière De cet état Se mette en grève Et Il ne joue pas Ce n'est même pas C'est qu'effectivement Le gouvernement Décide Le gouvernement Décide de rajouter 3% Bien sûr Il y a un refus C'est-à-dire que Il y a là aussi Un refus Et Vu qu'il y a De bouger Quand Ils sont arrivés Les vacances De Pâques Donc Au début D'avril Ils ont décidé De faire débloquer Les routes C'est-à-dire Cet état C'est un état Qui est proche De l'état Donc C'est un état Aussi touristique Pas seulement Il y a Provisionnement Mais c'est aussi Touristique Et donc Ils ont bloqué A tous ceux Qui pouvaient encore Se permettre D'aller en vacances Ça se voit quand même Que 45% De la population Est passée Suite à cette crise En dessous De la Décédie de pauvreté Ils ont bloqué Donc Toutes les routes Qui amenaient Qui amenaient Aux Andes Qui amenaient Dans les lacs Dans des lieux Magnifiques Qui se connaissent Très bien Parce que J'ai passé Un temps là-bas Après ce premier essai Ils ont dit On pourrait en faire Un autre Et donc Ils ont décidé De bloquer Le système Le plus important Économique Qui est Donc Le pétrole Donc Ils ont occupé Une ville Donc Ils ont coupé La route De vie Qui s'appelle Agnello Et qui est L'entrée De toute la zone De vie De pétrole De pétrole C'est pas fragile Donc C'est celui Qui produit Petite parenthèse Là aussi Cette ville C'est un état Où il y a Deux énormes fleuves Qui descendent Des Andes Et qui traversent C'est un état Donc c'est un état Où il y a En plus de la position De pétrole Même avant De la position De pétrole Il y avait Beaucoup de Productions agricoles Et surtout Agricoles Fruits Et légumes Et cette ville Jusqu'avant Qu'il arrive De pétrole C'était la ville La capitale De la poire Exportée De toute l'Amérique Latine Même son nom Notable Ici En Europe Aujourd'hui Cette poire A pris un peu Du gasoil Un peu Du pétrole C'est une ville Qui est en train De s'effondrer Compte tenu Du samon Du système Frasing Qui a utilisé Pour la position De pétrole Donc Ils font un essai Ils bloquent Cette route Normalement C'était prévu Qu'à 20h On lève les blocs Et finalement Ils n'ont pas Lévé les blocs Ils sont restés là Et comme ça Une après l'autre Pratiquement Plus d'une trentaine De routes Toutes les routes Principales Sont bloquées Depuis 18 jours 19 jours Actuellement Et tous les systèmes Effectivement Économiques De l'Argentine Encore ça Je répète 60ème 80% Tout le pétrole Et du gas Sont construit Dans un secteur Et donc Ils arrivent A mettre en place Une action De force Très très importante Alors Où c'est intéressant Cette expérience C'est qu'effectivement Cette route C'est fait Contre le syndicat C'est fait Contre le syndicat Qui ne coûte pas Ses adhérents Ne coûte pas Les travailleurs Qui nécessitent Des accords Comment ça C'est fait Oui Je sais pas C'est fini Après 59 jours De lutte Ils ont obtenu Tenez-vous bien 53,1% D'augmentation Ça veut dire C'est très intéressant C'est que Le lutte Et que Deuxième chose Effectivement Il faut avoir Le courage De remettre Une discussion Toutes ces directions Syndicales Qui signent Des accords Sans d'accord Il me semble Important De vous parler Cette expérience Parce que Nous qui sommes confrontés Ici en Europe Comme d'autres Etats du monde Ici en France Comme en Italie Comme en Angleterre Donc deuxième sujet Dont nous parle Enrico C'est Ça ne vous a pas échappé Que depuis quelques temps On parle D'un seul coup De ces Italiens Ces monstres Italiens Qui ont fait partie Des brigades rouges Et que l'on ressort Des cartons 40 ans plus tard Alors eux C'était L'extrême gauche L'ultra A gauche Les bandits Avec les couteaux Entre les dents Alors c'est vrai Qu'il s'est passé Plein de choses Très très graves A ce moment là Enfin l'extrême droite N'y était pas Pour rien non plus Quand on creuse Les dossiers Mais il faut creuser Les dossiers Alors ces gens là Ils ont été jugés Ils ont été jugés Il y a 35 ans 40 ans Par la justice française Et dans la justice française On leur a accordé Le fait d'être là Mais sans faire de bruit En étant en liberté Surveillée On va dire Pour faire simple Pour faire court Mais D'un seul coup Dupond-Moretti A ressorti Tous ces dossiers Des cartons Et tout ça En période électorale Chercher l'erreur C'est simplement pour dire Attention la bête Elle bouge encore Oui on peut parler Très vite De l'Italie Bon tout le monde Ava vu Les journaux Cette rafle D'une dizaine Des personnes Qui ont tous Intressantes 75 ans Qui sont Acquisées Effectivement Des actes De terrorisme En Italie Il y a 40 ans Entre 40 et 45 ans Alors Ce qui voulait dire Il y aurait plein de sous Mais je vais dire Juste une chose Et c'est plus important Macron Dans son Alors Déjà C'est Macron Qui a décidé de faire ça Et Macron Justifie son acte En disant Qu'effectivement Il reste dans la doctrine Mitterrand La doctrine Mitterrand Il y a Les gens accusés D'art de terrorisme En Italie S'ils viennent ici S'ils restent calmes Ils sont acceptés Et nous On les défendra Sauf pour le cas Des faits défendres Pour la série Des homicides Et ce que ça Alors En fait Donc Ces dix personnes Sont tous Responsables Des faits défendres Donc nous On est en cas De moins en ligne De Mitterrand Donc on ne comprend pas Très bien Qu'il a besoin De Mitterrand C'est complètement faux Il est complètement faux Alors Mais c'est faux Parce qu'une part Il y avait Ce décret Qu'il avait pris Mitterrand Mais après Il y a eu Tous les actes De justice C'est-à-dire Il y a eu Des personnes Qui sont passées Avant des tribunaux français Qui ont décidé S'ils devaient être Estravés ou pas Or Le problème C'est effectivement Les tribunaux français A un moment Jamais Compte tenu Des preuves Qui avaient Qui avaient Présenté par la justice Italienne Ont décidé Même ceux Qui avaient Décédent Et ne pas Donner De tradition Donc Ce qui dit Macron C'est complètement Fond Alors Deuxième chose Et j'ai fini Dans toutes Jéréditions Il y a quand même Une limite Dans la guerre Qu'après la peine Évacue En France Pour savoir Au cas Vous ne savez pas Après un temps Décédé Même si on a été Condamné Si on arrive Là tout le temps Si on arrive À ne pas se faire Attraper Dans 20 ans Une fois Des 20 ans Passés La peine Est disparue Donc on a le droit De retourner Chez soi Et il y a une prescription Et alors En Italie En Italie Malheureusement Elle est un peu plus Plus ou moins Effectivement La prescription En tout cas Elle est de 30 ans Malheureusement D'autres droits pénales C'est encore Les droits pénales Qui ont été Faites Dans la période Du fascisme C'est à dire De 1848 Mais là aussi Il arrive De 30 ans Et De compte De compte C'est que Dans le choc On a arrêté Il y a Une personne Dont La personne Elle a eu lieu Il y a Je ne sais pas Donc Voilà Je me disais Après Je voulais faire Une émission Et faire aussi Des quoi dire Mais C'est important De mettre La chance Sur les effets Et puis Macron Quand il dit Il faut Faut Démonstrer Par les mêmes Décisions Des tribunaux De la France Voilà Oui oui Au revoir A tous ceux Qui écoutent Cette émission J'espère Qu'ils s'auraient Satisfait De cette information Et Bon Au revoir A tout le monde Alors Merci à Enrico De tout Ce qu'il nous a dit Et je vous souhaite Une bonne quinzaine A bientôt Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix Vont au con On les consacre Que leur Sacré con C'est une éthique C'est une éthique C'est une éthique C'est une éthique